La démarche Kérigma, c'est une invitation à répondre à un appel du pape qui veut resituer toute l'activité catéchétique sur le Kérigma. Le Kérigma, c'est une proclamation, c'est à la fois une annonce et un contenu. C'est, on pourrait dire en quelques mots, Jésus-Christ, fils de Dieu, est mort. Pour nous sauver, il est ressuscité et il nous invite à le suivre. Et cette démarche, elle veut avant tout redynamiser toute la catéchèse en France parce qu'on sent bien qu'au niveau des différentes diocèses, il y a des difficultés. Un nombre d'enfants, de jeunes qui est moins important dans toutes les activités, les propositions qui sont faites. On sent un essoufflement au niveau des catéchistes, donc des personnes qui s'engagent pour annoncer la foi. Et puis, on sent aussi un manque d'effectifs ou une baisse des effectifs au niveau des enfants et des jeunes pour toutes les activités de catéchèse. Donc, il y a une vraie problématique. Cette démarche, mais elle se déroule en trois phases. Une première phase qui concerne les diocèses dans un premier temps où chaque diocèse a été invitée à créer une équipe. Et ces équipes, après plusieurs rencontres de réflexion, vont porter le fruit de leur travail au niveau de la province. Et ensuite, se déroulera un colloque au niveau d'ISPC. La deuxième étape, c'est un grand temps fort à Lourdes, au mois d'octobre, qui permettra de vivre des temps de fraternité, mais aussi un ressourcement spirituel de la formation. Et la dernière phase, c'est un temps où on sera recueilli le fruit de ces deux premières étapes. Ensuite, on pourra avoir de nouvelles orientations nationales et puis diocésaines. Alors, j'ai participé avec grand plaisir à toutes les rencontres. Le SD CSER a formé une équipe qui était très variée, puisqu'il y avait à la fois des membres du service de la catéchèse, des animateurs bénévoles, une religieuse, la pastorale de la santé, la formation aussi, le service de formation. Donc, ça permettait d'avoir un vrai mélange d'idées et une vraie vision de l'ensemble de la catéchèse et du caring sur tout le diocèse, par des bénévoles, des personnes engagées et pour tous les âges. Donc, ça a été très fructueux, très intéressant de découvrir toutes les petites pierres que tout le monde pouvait apporter dans les réflexions. Le premier constat, peut-être, c'était l'image qui nous était renvoyée d'une église qui n'est pas très attirante. Et puis aussi, la difficulté qu'a l'église de prendre connaissance du monde dans lequel elle vit, des réalités des familles aujourd'hui, avec les familles monoparentales, les familles séparées. Et dans nos propositions, finalement, se rendre compte qu'on ne s'adresse pas vraiment à ces personnes-là. C'est un constat important. Je compéterais en disant que, finalement, on s'est rendu compte que la catéchèse n'est plus limitée à une élite. On a encore l'image ancienne du prêtre qui se déplace dans les groupes, à l'école pour faire de la catéchèse, en fonction des logés graphiques, des personnes religieuses, ou la personne de la paroisse qui a l'étiquette de catéchiste. Maintenant, on est quand même sur un schéma avec des parents qui accompagnent, des bénévoles qui soient actifs, retraités, que maintenant, on touche un public beaucoup plus large et que la catéchèse n'est pas limitée à ces temps d'enseignement. Notre réflexion et nos constats étaient de se dire que, finalement, tous les moments de la vie quotidienne, sont aussi maintenant des moments de catéchèse. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que l'accueil n'était pas toujours bien fait. Et on s'est demandé si, finalement, les personnes avaient conscience de l'importance, de la manière dont on accueille les personnes au présbytère ou dans des propositions de formation ou de catéchèse. Donc, c'était quelque chose à travailler. Et puis, on s'est dit qu'on ne rejoignait pas assez les gens, finalement, sur leur lieu de vie, la vie au quotidien, sur des lieux qui n'ont rien à voir, finalement, avec l'Église. Je prendrai l'exemple d'une manifestation qui s'était passée sur le port de Bassam. On ne s'attend pas à voir l'Église dans ce lieu-là. Et pourtant, l'Église était là. Et c'est un moyen de rejoindre des personnes qui sont extérieures, de témoigner de notre foi. Parce que dans les constats aussi, on s'aperçoit qu'en tant que baptisés, on est souvent un petit peu frideux à témoigner, à oser se dire chrétien. Et c'est de plus en plus difficile, peut-être, dans notre monde d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est une certitude. Aller vraiment prendre notre place dans le monde d'aujourd'hui en tant que chrétien. Donc, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'on est aussi sortis du modèle où la catéchèse se limite à l'enfance et aux jeunes. Le constat qu'on a fait, c'est que finalement, maintenant, la catéchèse est vraiment à tout âge. Dès le baptême jusqu'à pas d'âge, en fait. Puisque dans l'équipe, il y avait le service formation qui nous parlait de différentes propositions et de différentes manifestations qui ont lieu ou qui vont avoir lieu, soit sur des figures de sainteté, soit sur l'Allée Saint-Joseph, par exemple. Et on parlait aussi également de toutes les rencontres qu'on mène maintenant avec les parents qui accompagnent des enfants qui sont sur le chemin vers un sacrement. Donc, on est sortis du lac à tes chaises limité au sacrement de l'initiation chrétienne. Je crois que cette démarche, déjà, la partie diocésaine, elle a mis encore plus en évidence ce qu'on savait déjà. C'est l'intérêt de travailler ensemble, soit service et paroisse, service et communauté de paroisse, donc aller sur le terrain. Ce qui permettrait d'éviter aussi ce sentiment de hiérarchie qui peut exister parfois et qui n'est pas favorable du tout à l'annonce de la foi. Donc, oui, je crois que c'est important d'avoir mis en valeur cet aspect-là. Nous avons à travailler tous ensemble. Nous sommes là au service du Christ. Et puis, je ne sais plus qui l'avait dit, mais si nous, nous n'y croyons pas, eh bien, Dieu, lui, il y croit. Alors, voilà. Faisons-lui un peu plus confiance, peut-être.